Nous sommes le 3 décembre, Jingle Bell ? Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, banounette, c'est Banews. Banews c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de con, même en période de Noël. Je vous rappelle que Banews c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Waouh, tu le dis tellement vite ! J'essaye d'aller plus vite vu qu'il y a moins de contenu. Ah oui ! Bonjour Thomas. Bonjour Nibi. Et on commence par un cadeau de Nicolas. Tu te rappelles de Nicolas ? Non. Nicolas qui a terminé la banews numéro 100. Ah oui ! Oui 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 tout à fait Nicolas oui oui. C'est la montagne ! Ouais ? Et puis t'en as levé, on va y aller la rite, on va y aller la rite, on va y aller la rite. Et regarde ! Nicolas nous a remercié, il a dit c'était... ça m'a touché, c'était un très beau moment. Et juste je voulais vous envoyer un petit cadeau pour vous montrer que le petit Nicolas avait bien grandi. Ah trop bien ! Je veux pas nous montrer sa tête qu'on voit sa petite tête mignonne avec ses lunettes là ? C'est le retour de Nicolas dans un prochain tournage, Nicolas nous montre sa tête. On passe au Grand Livre des Faits Divers à la con. Le Grand Livre des Faits Divers à la con. Je vous rappelle que ce livre est disponible en vente dans les librairies si elles sont ouvertes. Un homme de 72 ans a été jugé à Caen pour avoir tenté d'écraser sa femme. A l'origine de la dispute, le choix du programme télé. Elle voulait regarder le feuilleton de France 3, plus belle la vie. Lui préférait regarder un film d'action. Une dispute alors éclatée au sein du couple, excédée. La femme a mis son compagnon à la porte avant que celui-ci ne tente de l'écraser avec sa voiture. Wow ! Bilan ! L'homme a été seulement condamné à un mois de prison avec sursis. Le juge n'était, lui non plus, visiblement, pas fan de plus belle la vie. Putain, mais il y a des gens, c'est des cinglés, quoi. Tu sens qu'il y a un truc sous-jacent qui est bien plus compliqué que c'est pas plus belle la vie. Il y a d'autres problèmes. Ouais. On passe tout de suite à la bad news personnelle de Valentin. Alors là, crois-moi, pendant tous les calendriers de l'Avent, ils ne pourront pas dire « Mais vous ne l'avez pas déjà dit ? » Non, c'était dans le podcast. Ça, on ne le dira pas. Mon amie s'appelle Anna. Mais pour protéger son identité, nous l'appellerons Anna. Pfff ! Anna et moi-même sommes de fervents adeptes du principe selon lequel le monde part en couille. Et nous nous sentions désarmés pour faire face à une éventuelle chute de notre société patriarcale et oppressive. Nous ne sommes pas des survivalistes à la con, mais nous ressentions simplement le besoin et l'envie de revenir aux sources. Pour cela, nous nous sommes intéressés au woofing. Il s'agit d'une plateforme de mise en relation entre des personnes qui possèdent par exemple une exploitation agricole quelconque, principalement orientée bio ou éco-responsable, et des bénévoles, les woofers, qui viennent y travailler et apprendre en échange du gîte et du couvert. Il faut savoir que nous sommes tous deux d'un tempérament plutôt anxieux et asocial. Nous avons été accueillis par les hôtes. Un premier élément à noter, nous pensions avoir convenu de voir rester quelques jours seulement. Or, ceux-ci pensaient que nous venions pour tenir leur gîte pendant 15 jours, dont une partie durant leurs propres vacances, donc sans eux. Première journée de travail dans les vignes, une journée éreintante, quoiqu'enrichissante. Autre point important, et non des moindres, lorsqu'il est soumis à un stress intensif, Anna rencontre parfois un problème dans une région située au sud de son anatomie. Il se trouve que le lendemain matin, Anna se lève et me dit « je crois que j'ai un abcès au cul ». Dans ces cas-là, n'en étant pas à son premier rodéo, il m'informe qu'il faut impérativement traiter la chose rapidement, à l'hôpital au mieux, sous peine de décès certains, ou presque. Il nous restait qu'une solution, la lâcheté. Nous ne pouvions révéler la vérité sans passer pour des pleutres hypocrites. Mais nous ne pouvions pas non plus rester, l'anus de mon ami en dépendait. Nous fomentâmes alors un plan dans l'ombre. Il nous fallait fuir, rapidement, mais discrètement. Agir avec prudence et couardise. Nous avons donc attendu la nuit tombée, non sans avoir au préalable empaqueté nos effets personnels et prétextant une balade nocturne. Nous nous sommes éclipsés aux alentours de 22h. Après le repas, après un gros joint pour nous donner du courage, nous reprime la route du gîte. Nos affaires à la main, nous traversâmes un couloir, puis deux. Et une fois dehors, le jardin, la cour extérieure, le tout en apnée car les chiens ne dormaient pas très loin, pour enfin arriver à notre voiture. Une fois les affaires jetées à l'arrière, nous démarrons en trombe, filant vers la douce délivrance du cul d'Anna. La honte et les regrets pour seul compagnon. Nous avons bloqué le numéro des hôtes. Nous n'avons plus jamais reparlé de woofing. Et Anna a été, bien plus tard, diagnostiquée anxieuse sociale. Et notre séjour chez ces gens n'est très certainement pas étranger à cela. Son cul vit encore aujourd'hui dans la crainte d'une rechute absédée. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Il est donc absédé du cul. Bref, une histoire qui restera pour eux, comme pour nous, dans les annales. Ah, je l'attendais, celle-là ! Voilà, merci pour cette bad news, Valentin. Voilà, rendez-vous demain à 17h45. Ciao ! C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je veux faire pire. J'vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les journaux pour finir dans bad news. Je vais passer en prison pour finir dans bad news. Vive le gland d'hiver !